... En ce temps-là, les parisiens, apprenant que Jésus, avaient fermé la bouche aux sabitiés, se réunir, et le nom de Dieu, le docteur de la loi, posait une question à Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, et de tout ton esprit. » Voilà le droit, le premier commandement. Et le second, lui, est semblable. « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi, ainsi que les prophètes. «Aleluia, Aleluia, 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 Aleluia » «Aleluia, Aleluia, Aleluia » «Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia » « Amen » « Vous pouvez vous asseoir, mes professeurs. » « Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous êtes chez vous, vous l'organisme, vous mettez de la musique chez vous. » « Je n'ai pas très fort, mais je n'ai pas besoin de chanter. » « Je n'ai pas besoin de chanter. » « Ce que j'ai fait, c'est lui. » « À l'art sénégé » « Dans l'absence de Monseigneur » « Et des séminaires. » « Et j'ai mis ça à fond, lui, le chante. » « Même si c'est pour les émolaires, c'est moi qui entends. » « Et j'ai dit. » « En tout cas, de la musique, de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps, et chanter aussi. » « Ça permet de détactuer un peu le stress. » « Et on dit bien que chanter, c'est prier de soi à mon peste. » « Chanter, bien, en fait, c'est prier de soi. » « C'est ça le vrai, ça fait. » « Parfois, on oublie le bien, on chante, non. » « Mais en fait, ça permet, en fait, que tu regardes mon vie. » « Il y a tellement de choses qu'on oublie, qu'on subit, on a souffert par moments. » « Et le Seigneur, il vient avec une parole pour nous relever, pour nous donner de l'amour. » « Dans la seconde lecture d'aujourd'hui, il se publie cette phrase extraordinaire. » « Et vous-même, en fait, vous nous avez limités, nous et le Seigneur. » « Et c'est surtout ça, là maintenant. » « En accueillant ta parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit. » « Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? » « Là, c'est bien. » « Oui, bien, non. » « Vous avez passé une bonne semaine ou pas ? » « C'était super. » « Qui a passé une super semaine ? » « Il y a un enfant. » « C'est bien. » « Est-ce que vous avez passé une semaine exécutante ? » « Non. » « Qu'est-ce que j'ai passé une exécutante ? » « Tu étais sur une gueule, non ? » « Oui, c'est ça. » « Quand on est sur une gueule, il fait trop chaud, on pense vite. » « D'accord ? » « Mais non, sérieusement, vous avez passé une bonne semaine ? » « Vous n'avez pas apprécié vos collègues qui travaillent pendant la semaine ? » « Quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas apprécié vos professeurs ? » « Il y a longtemps que je ne vous ai vu, monsieur, madame, madame, etc. » « Quand on échange des bonjours, on dit souvent comment ça va. » « Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience quand vous donnez la vraie réponse. » « Il y a des études en gros poèles. » « Et après ça nous parle, comment ça va ? » « Tu te dis, allez, c'est bon, j'ai enfin quelqu'un qui va pouvoir entendre mon livre en gros poèles. » « Et donc tu commences à parler, j'ai un gros poèles. » « Mais c'est un peu plus tard. » « Ça vous arrive ? » « Ça va ? » « Ça ne veut rien dire, en fait, aujourd'hui. » « Et on se base, on parle, ça va. » « Regardez les SMS, honnêtement. » « Quand on voit des SMS, et que je commence par dire, je réalise ça. » « C'est dit, je pense que j'ai tout à l'heure. » « Bonjour, comment ça va ? » « 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 C'est vrai ? » « Donc, telle chose, telle chose, telle chose. » « Parce que si je voulais vraiment avoir des nouvelles, je ne comprends pas du tout. » « Alors, il y a longtemps que je n'ai pas entendu d'avoir mon œil. » « C'est un cancer, comment le voir ? » « Vous voyez, vous avez un cancer, honnêtement. » « Pour ne pas avoir l'attention de l'autre qui peut le trouver. » « C'est pas ça. » « Ou alors, vous vous mettez à chanter, ça peut nous arriver. » « Vous recevez un appel. » « C'est votre cancer. » « Et la personne décide de chanter pour vous. » « C'est vrai. » « Si c'est une autre fille, qui c'est attention, qui vient. » « Si c'est un ladri, vous comprenez, vous comprenez, vous ne pouvez pas chanter. » « Alors, du coup, c'est assez facile. » « Et en plus, c'est le même R depuis la ligne d'un enfant. » « Si on veut vraiment échanger et avoir des nouvelles, il faut qu'on prenne le risque d'entrer en relation. » « Non pas par un écran, mais par un vrai contact. » « Je pourrais, effectivement, regarder dans les yeux. » « C'est écouter. » « C'est pas un endroit. » « Parce que moi, si j'ai donné cette peur de sortir pour moi, mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau, vous savez, je dois absolument mariter et entendre ce que tu as à dire. » « Quelque chose que vous avez vécu dans la semaine, qu'elle a été magnifique, qu'elle a été avec une tempête, tous les autres fois. » « On attend qu'elle trouve le précis. » « Ce matin, je disais, d'ailleurs, une question. » « On l'appelle, l'âme qui donne les filles, qu'on appelle le bassinia. » « L'est-ce qu'un ? » « Si tu demandes à Dieu, en bassinia. » « Mais ça, il se vient dit, « qu'est-ce que moi, qui a eu le grand-midi, qui a eu le grand-midi, qui a eu le grand-midi, par exemple. » « Si tu demandes à Dieu un bassinia, Dieu va te donner un bassinia qui ? » « C'est à dire, moi, qu'on appelle un bassinia qui ? » « C'est pas un peu. » « Si nous avons vous dit, honnêtement, qu'aujourd'hui, j'ai fait que je puisse les groupes experts. » « C'est un peu. 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 » « Je ne voudrais pas apporter, comme ça, c'est sérieux comme le ministre. » « C'est sérieux. » « C'est réel, c'est grâce à l'occasion à la personne. » « Nous avons aussi le fait arrivé. » « D'accord ? » « On n'a pas eu le temps des sujets, on se demande de l'établissement. » « Mais, on est-il, on demande à Dieu, On est focalisés sur un fruit, sur quelque chose qui va donner la solution et Dieu va donner une mort. Il y a des hommes qui voulaient avoir du lait, Dieu ne leur a pas donné le lait, mais une bâche. Si Dieu te donne une bâche et que tu n'as jamais été exprès à toi-même du lait, Dieu est égouté, c'est quand même bizarre. Et tu vas rouspéter parce que Dieu ne te donne pas du lait, Dieu te donne plus que du lait. Donc, des fois, Dieu seigneur, c'est vraiment un peu difficile. Donc, quelquefois, sur une fois, tu as fait plus dans la semaine, Dieu te dit que j'ai une solution pour toi. Et écoute ma parole. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une fois, Jésus est mis à l'écoute. On cherche à l'écoute. Tous ceux qui croient savoir, c'est comme dans notre égile, nous de la Béa, tous ceux qui sont formés, etc. On cherche souvent un petit texte. Et voici que Jésus, il passe l'examen. Et la question, quel est le grand commandement ? Mais c'est le piège. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur rembourse les choses. Parce que finalement, celui qui s'adresse à Jésus doit contrôler et comprendre les choses. Quel est le grand commandement ? Et Jésus l'a révélé qu'il n'y a que dans sa préparation. Écoutez ma vie. Le premier commandement, on le connaît. Qu'il demande. Combien de fois dans le monde, vous dites ce commandement ? Est-ce que vous rappelez que vous pouvez vous dire ça ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta forme, de ton esprit. Est-ce que vous réalisez ce que je disais ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Plus que toi. Parce que c'est le premier du cerveau. Quand tu veux réveiller le matin. Tu n'as qu'à avoir une belle sieste. Après, c'est une belle sieste, la lumière. Quand tu réveilles le matin, après être étiré, les premières pensées qui doivent tenir, doivent être comme Dieu. Et notamment, pour prendre l'iPhone, pour vérifier, c'est-à-dire le message. Notamment sur Snapchat pour voir Seigneur, parmi les photos pendant que tu dormes, je ne sais pas quoi. Les premières pensées de la journée doivent être tournées vers Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Et béni sois-tu Seigneur. Tu nous restes étonnant que je suis. On doit apprendre à nous faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, que tu ne vois pas. De tout ton cœur. Il y a des fois en même lieu. Il y a des fois, c'est une évidence. Ça coule le feu. Quand on regarde parfois l'état du monde, on se dit souvent, ou on nous dit souvent, si Dieu existait. L'état du monde, c'est ce qu'il est. Seulement la richesse. Quand je ferme mon cœur et que je refuse de partager, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de moi. Quand l'argent que j'ai, les richesses que je garde, toutes les richesses, pas que les euros, tout ce que je garde que je ne partage pas, parce que j'ai peur que l'autre des plus d'informations que moi, ça arrive souvent au boulot, de la rétention d'informations. On est secrétaire au même niveau. On doit travailler sur un projet. Je garde tout parce que je veux avoir le pouvoir pour la fin. Si je dis tout, parce que j'ai déjà vécu ça certainement, qu'on va déjà effectivement éliminer, éjecter, mais après ce qu'on fait de la rétention d'informations. Et on garde les choses. Et par un moment, dans l'Église, on fait aussi de la même rétention, en fait, c'est les mêmes qui servent. On dit souvent, d'ailleurs, que les jeunes servent, ils ne veulent pas s'y faire, mais les jeunes, c'est ceux qui en ont dans notre temps. Et ceux qui sont plus jeunes, on ne les écoute pas. Et c'est exactement la même chose. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est une pourverture. Ça veut dire que si je t'aime, Seigneur, je dois réaliser qu'il y a un second commandement qui est extraordinaire. Tu aimeras ton prochain. Est-ce que vous êtes regardés? Parce que votre prochain est là. Est-ce que vous êtes regardés? Pas la personne qui est venu avec moi à la messe. Allez, tournez la tête en arrière. Ton prochain. Celui que tu n'as pas choisi. Dieu te donne un prochain. Ouvre une prochaine. Dieu te donne quelqu'un qui est différent de toi. Et tu vas apprendre à être en relation, en verset d'être étonnant, et en face de soi. Et où ça nous viendrons en face de soi, c'est qu'on est déjà venu prendre en arrière. Si je devais faire mon corps, me refaire, parce que j'ai quand même pas le faire. J'aurais déjà mis des abdominaux. D'accord? Des vrais abdominaux. Pas de chocolat fondu. Les cheveux, j'aurais peut-être pas mis les cheveux... Des manettes. Des manettes. J'aurais beaucoup des cheveux qui sont là, ils m'ont reçu des uns. Et puis, comme ça se passe, c'est tout le monde qui te regarde. Et donc, du coup, par un moment, quand tu passes dans la rue, tu passes des gens qui sont extraordinaires. En tout cas, l'image qu'ils te l'envoient, c'est qu'ils sont super à l'aise dans leur corps, et toi, tu apprends tout le monde, et toi, tu descends tout le monde, parce que tu prends les kilos. Et puis, tu dois apprendre à accepter ce corps, et en même temps, tu dois apprendre à accepter celui qui est de l'un pour le prochain. Mais qui est mon prochain ? C'est mon celui qui m'a fait une lumière. D'abord, dans ma famille. J'aime mon mère, mon père, mon frère, ma soeur, ceux qui sont à côté de moi, l'épousaine d'ailleurs meurt, on est très proche, j'attends, c'est super. Si quelqu'un te fait quelque chose, si quelqu'un te traumatise, tu l'envoies passer, et du coup, ça n'est plus mon prochain. Et après, on s'en va, et après, en fac, ou je ne sais pas, ou même à l'église, ton prochain, c'est celui qui repasse c'est un vrai parlement. Celui qui, justement, tu soupes en toi, tout à l'heure, tout à l'heure, c'est l'autonomie d'un point de vue d'être, et tu as décidé que celui-là, c'est ce que tu as fait toi. C'est toi que tu as fait un diap, dans ta lettre, tu te dis qu'il n'y a pas, quelque chose contre toi, celui-là, voilà. Et du coup, il y a des paroles, ici, où tu es à vous de la dernière année, avec des difficultés, non ? On est tous ces difficultés. Mais, Seigneur, merci, ou merci tout le monde, et en fait, je le crois, même si on passe à vrai naturellement. Parce que j'ai envie de faire une prière montée, pour dire, Seigneur, mais apprends-moi à aimer. Mais comment puis-je aimer mon prochain, si je n'aime pas moi-même ? Je rigolais avec, et vous savez mes amis, souvent, très souvent, je dis, ou jeudi, plusieurs mois, maintenant, ma petite, je vais, je veux. D'accord ? Je dis aux femmes, je vais se maquiller, pendant la préparation variable, je dis souvent ça aux femmes. Et aux femmes, devant leur fiancé, je leur dis, écoutez, si elles veulent pas se maquiller, c'est super. D'abord, le problème, c'est qu'en souhaitant, je ne vais pas maquiller, d'accord ? Ayant maquillé, il est maquillé. J'ai séparé un mariage une fois, je ne suis pas dans la préparation, il y a quelques années de ça, la robe de la mariée est blanche. D'accord ? La robe est blanche, elle est superbe, elle est bleue, etc. Sauf que dans cette église, il y a plus chose que celle-là. Et qu'est-ce qu'il se passe avec tout le public ? Au bout de 30 minutes, je vous assure que c'est vrai, au bout de 30 minutes de haut, de sa robe blanche, c'était ma robe bleue. Je n'ai pas, dans la célébration, je n'ai tout fait pour que, dans mon regard, elle ne soit pas zéro. Parce que sinon, si tu retiens, le plus beau moment de ta vie, tu retiens que tout le monde regarde tout le monde, c'est mon attention. C'est-à-dire que la personne qui n'a un plaisir, elle-même, c'est une propre manière. Et il fait chaud dans ce pays. Du coup, c'est d'accord. Ça n'est pas que tu m'as dit. Entend ? Que ce soit pas pour vous, justement, tellement que vous êtes clair, vous savez que tellement que vous avez l'impression que vous êtes clair, il faut absolument que vous reconstituiez les choses. Putain, j'ai dit moi, un artiste et du docteur, que vous les fleurs. une seule fois, c'est par contre, j'entend ? C'est parce que je suis prête, je suis mordi, si j'étais jeune homme a laissé, je suis très bien joué, c'est ma femme a laissé, c'est ma femme, mais je suis mis gâte, il y a une seule fois, c'est toi. Mais honnêtement, si je n'apprends pas à mes mémoires, je ne pourrai pas être en juridique de mes relations avec soi. On a tous un physique différent. Je disais tout à l'heure, pour moi, j'ai la grâce qui n'a pas le point du poids. Ça se voit comme le point du poids. Il y en a qui ne mangent pas. 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 Mais ça, c'est vrai qu'il y a un problème. Parce que moi, j'ai la grâce, mon corps est élacique. Il est élacique. Mon vent prend une compréhension, il se sent en mer. Il y en a qui ne peut faire un grand champ ouvre. Chose un corps. Le corps se détend. Il se sent en mer. Avec l'humour. Depuis 46 ans, il est de 47 ans, j'attends à accepter ce corps. Parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais refaire tout ce que je veux. Je veux, je veux, mes yeux bleus, bleus. Honnêtement, ils sont bleus, non ? Mon père, il est déjà au ciel, avait les yeux marrons très clairs. On a tous les yeux marrons. Oui, les yeux marrons très clairs. Et c'est le premier fils qu'il a eu il y a 72 ans, 11 ans, qui a les yeux de mon père. C'est terrible, je lui ai dit, « Voilà, monsieur le premier ministre, il pourrait se dire bien. » Mais non, je ne l'ai pas. J'ai une couleur. La couleur de ma peau. Honnêtement, si je devais le recréer, foncez. Je ne répète pas black et black. Non ? Foncez, parce que j'ai gros du soleil. Réalement du soleil, j'ai des gros. Si je ne peux pas accepter, d'ailleurs, mes limites aussi. Mes limites. Il n'y a pas que de limites, il n'y a pas que de ségrès, il n'y a pas que de défaut. Regardez, on a toujours une façon négative. Vous savez que je suis... Je n'arrive pas. Et j'étais typique. Vous savez que vous rappelez de telle autre parce qu'il y a décidé de faire tout ça, «Pleur, pleur, pleur, pardon » d'un homme, tout le monde, en face du monde. Alors, tout ça peut, moi, finalement, et les Seigneurs l'a soutenu à ce niveau-là. Ça, c'est génial. Mais honnêtement, tu es ma femme. Seigneur, merci pour ce que je suis. Et ils sont capables de dire ça à Dieu. « Merci pour ce que je suis ». Si on ne dit pas à Dieu, même si vous ne l'aimait pas la couleur de vos cheveux, Même si vous n'aimez pas la taille de bonhomme, vous dites à quoi ? Même si vous n'aimez pas, vous devez dire au Seigneur, tu ne t'es pas planté ou tu m'as crié. Si c'est un humain qui nous avait fait dans un laboratoire, ce serait plus qu'elle traite. Dieu est Dieu et il ne s'est jamais planté. S'il est Dieu, il maîtrise parfaitement tout. Généralement, il veut dire que je peux dire à Dieu, merci, un Dieu merci, vous êtes justement de vous-même. Non, ça veut dire que je peux dire merci, ça c'est bon. Dites à Dieu merci ou bien ce que tout le monde vous êtes. Merci Seigneur. Amen, ça c'est la première chose. Maintenant il faut être capable de dire merci Seigneur pour le voisin, le prochain, la pêchelle que tu me donne, le petit moment d'Awaï, merci Seigneur pour le prochain que tu me donne. Merci Seigneur pour le prochain que tu me donne. Mais le prochain, c'est pas possible, c'est le petit « être évident ». C'est trop facile, c'est bien facile. Le prochain, c'est ton patron qui, à chaque fois qu'il va te voir, il va t'enlever ta promotion et tes droits d'aller en formation. Le prochain, c'est ton professeur qui, à chaque fois et l'heure, bon, bon, même si ou absent, zéro, vraiment. C'est celui-là, le prochain, le prochain, c'est de la communauté par la chère, quand cette dame-là a décidé, cette dame-là, a décidé que tu pourras t'allier, et donc du coup, elle va griller pour non systématiquement. Le prochain, c'est cette dame, à l'heure, six heures, c'est-à-dire, 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 qui avait décidé que j'allais tricher. On était quatre avant et seize sur cent jours. J'étais bon, mon mec. J'étais bon. Donc, je n'ai pas touché. D'ailleurs, mon temps en treize, la première fois de ma vie que je fichais, est là-ci. Parce que, vous, j'ai touché. Vous avez vu, j'ai touché. Bien ça, mon mec. On est surpris. La première fois de ma vie que j'ai touché, j'étais quand même en fac. Vous imaginez? En fac. Vous savez que je n'ai jamais eu de se toucher pour deux raisons. En fait, qu'une raison? En maths, par exemple. C'est ridicule. C'est vraiment du tout. En maths, le prof de maths, avec un petit verre au lycée, je donne l'examen. Mon cahier est ouvert. Qui cahier a ouvert ? Qui parlemente, on va avoir la main. On va avoir la main. C'est les mêmes voies d'un inconnu. C'est un verre à rien. Donc, en fait, tricher, ça n'a pas de sens. Mais après, ce que c'était une injustice, puisque je n'étais pas tricher, même objectif, parce qu'il n'y a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de sens. Zéro pointé. Zéro. Au lieu de sens. Je n'ai pas dit ça avant la dernière demande. C'est un mot à la décision avec moi. Mais je vais contacter la décision. parce que ceci, nous n'avons pas arrêté de parler du S. Mais cette gamme-là, si je la rejoins, il n'y a pas d'autres gens. Peut-être que c'est justement la mort. Je suis dit, je pense que je l'ai pardonné. Mais en fait, le prochain, c'est la personne que je sais qu'on parle en fait. Quand on est âgé, on a, par exemple, ça perd la mémoire. Il n'y a plus qu'avant la main. Quand on a des parents qui ont la main. C'est difficile cette histoire-là. Son prochain, c'est cette personne qui a la main du designer que tu ne supportes plus. Parce que c'est la raison qu'elle doit s'écouter. Et c'est maman, papa, c'est toi l'enfant. Et les gens souvent disent, moi, elle n'écoute pas, mais elle n'a pas à s'écouter. Elle est dans son monde. Son projet, c'est celui qui te met en difficulté et qui vente en fait tout le temps. Parce que quand même, de réaliser une chose ce qui manque de la santé dans ton cœur. C'est ça en fait, mon prochain. Parce que c'est ton assiette. C'est pas le moment de bisous. Et justement, ça, on s'aime tous, là, chat, oui, non, la réalité, c'est quand on pense dans le parti, on l'avait sous la bouche. Tu lui prends une très grande qui m'enlouera. L'avocade, il y a des chiffres, l'avocade, le prochain, celui qui va être tendu, là, silencieux, et que tu as envie de flaxonner et que tu dépasser à droite. Alors que tu es censé dépasser à ? Où dépasser vous ? À gauche, d'accord ? Et les nouveaux, qui ont le permis, qui vont croire que ça y est, je maîtrise le véhicule et que je pousse d'énormes à 120. Qu'au prochain, il est où ? Celui que tu vas croiser sur la route et que tu peux catapulter parce que, justement, tu ne respectes pas la loi. le Seigneur nous met en garde. De la première étude, notamment, en faisant attention aux petits, aux pauvres, en faisant attention à ceux qui sont différents, ceux qui n'ont pas les moyens. En ce qu'étudiant, il y a une idée qui a... Alors, c'est d'articuler. Quand on est étudiant, je n'avais pas de bons souvenirs, en fait, je n'avais pas de bons souvenirs d'autres étudiants parce que j'étais dans mon corps, à Goulétan, au lycée Chelser, 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 en fait, il y a une question de personne dans le lycée Chelser, et puis, quelques années après, tous ceux qui d'aillent dans le lycée Chelser, c'est exactement la même impression d'Isabelle. Donc, il y a une fois, durant le lycée Chelser, c'est la question de tous les autres qui sont heureux. Je crois que les autres sont heureux, ils ne sont pas heureux, ils sont aussi mal à des parents chez lui. Quand on est étudiant, on n'est pas forcément le meilleur moment de sa forme réplique sur le camp spirituel. On est certainement perdu dans cette chasse de l'église, c'est bien que ce coup, et puis, voilà, mais est-ce que ça y a l'oeuvre dans nos vies ? Est-ce que ça te montre et t'ouvre les yeux de Dieu ? Cherche-moi dans les études que tu fais. Si on te parle de l'argent, cherche-moi ce que Dieu te dirait. Tu fais des études dans le verre. Cherche Dieu ! Parce qu'après tout, si ton but, c'est d'abord, tu vas s'en dénirer. Le but de notre pays, ce ne sont pas juste avant nos diplômes. Tu peux passer tous les diplômes que tu veux. Tu peux passer tous les diplômes que tu veux. Tous les diplômes que tu peux avoir. Mais ce n'est pas les diplômes qui vont trouver un ciel. Quand tu vas aller au ciel, il va dire, « Regardez, je suis polyclône de l'article énorme, il y a une seule langue où tu ne parles pas. » Tu ne parles pas la langue de l'amour. Parce que mon frère, qu'est-ce que tu as fait de mon frère ? C'est simple que je dis. Quand je sais que... Question d'héritage. C'est éviter qu'une histoire d'héritage. Parce que je pense que c'est éviter qu'une histoire d'héritage. Je ne veux pas que plus que moi. On est tous les enfants par exemple, les parents des chefs. Je veux avoir la même part en regardant. Mais toi, quand on va s'acheter que l'insecte n'aura pas une création, c'est ça qui se fait de mieux. Moi, je ne fais pas la peur. C'est qu'après six mois. Après, qu'est-ce qui arrive ? Je peux prier quoi ? Puis je dis, je me disais, « Tu as pris l'argent. Tu as même volé l'argent. » Alors, je ne vous ai pas là. Toutefois, vous pourriez, à la minute pause, justement, vous croyez les parents, les bandes, les bichets, les cartes, les amis, etc. C'est là, on n'en est qu'à prendre. Je fais des bandes, justement. Il y a eu des injustices dans toutes les familles. Et on rentre tous de l'âge. On prend tous de l'âge. On ne sait pas comment ça. Et c'est pour ça qu'on va apprendre à aimer. Et c'est compliqué. Mais aimer, ça s'apprend. Aimer, ça prune le source par exemple. Et on apprend. On apprend aussi à aimer nos parents et à respecter les parents. On l'appelait beaucoup, comme je disais. Quand vous avez essayé de t'appeler nos parents, ça vous l'appelait, etc. Tous les enfants faisaient l'expérience-là. Ils voient. Ils pouvaient être conscients. Ils parlent même à l'expérience-là. Oralement. Parce que si le parent n'a plus rien, si ils disent qu'il y a un duquel, les enfants, c'est un duquel, les enfants disent que l'enfant vous appellent, les six-fils, parce que s'ils vous appellent, il n'en a plus rien. Mais il faut lui montrer qu'il y a des trucs. Si nous ne sommes pas tout puissants, Dieu est tout puissant. On apprend donc à aimer. On apprend à aimer ce que Dieu nous donne. Et on apprend surtout à aimer ceux qu'on aide par le monde, ceux qu'on regarde bizarrement, ceux qu'on juge, sa couleur de peau, ceux qu'on travaille, sa lumière, sa silhouette, ses cheveux, c'est parfois, quand le plus petit, le plus jeune, auprès de la salle, c'est souvent que dans les concrets des grands dossiers, avec un travail, tout s'en fait. C'est assez rassouillé, parce que c'est bizarre. Il dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est différent. Déconnecté de la messe, déconnecté de la messe. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, dans ton cœur, dans ton âme, dans ta force, dans ton esprit, dans ta foi, mais Dieu. Dieu est un Dieu juste. Et c'est de là qu'on va poser. Dieu est un Dieu juste. Dieu est saint. Dieu est Dieu. Dieu ne se plante jamais. Dieu ne change jamais. Dieu est amour. D'accord ? Ça c'est quelque chose clair. Quand vous aurez des soucis, des doutes dans l'histoire, boussiez-vous avec ça. Dieu lui est amour. Ce qui t'arrive, il n'est pas, il n'y a pas de hasard. Dieu permet les choses, Dieu lui est amour. Maintenant, Dieu croit tellement en toi, que ton cœur, il le transnécule, que ton cœur devait être aussi le siège de l'amour. Bien sûr, tu feras l'expérience qu'il y a des gens qui se mentent de toi. Il y a des âges qui vous montrent le brasier. Quand ça arrive, ça c'est le monde. Et dans le monde du travail, comme c'est l'antiquette, c'est parti en métropole pour faire déjeuner dans la finance. Et puis, elle a choisi un gros morceau dans la finance. C'est une histoire qu'on a apporté dans ses séjournalistes à Paris. Et elle, elle faisait de naïveté tous ses, toutes ses prises de l'entrepreneur, tous ses carrières, c'est vrai, bon. Et le jour de l'examen, personne ne nous revenait dans ses séjournalistes. Vous savez qu'elle devait se débrouiller toute seule. C'est quand même dégueulasse. Donc, elle en pleurait. Elle en pleurait. Parce qu'elle réalisait que le monde était riche. Je ne savais pas. C'était extraordinaire. C'est que, même sans c'est vrai. Elle a été première dans sa promotion, elle a tout s'écrasé. La petite légresse qui sort de son information écrase, ce qu'il comprend. Donc, voyez que le système est toujours là avec nous. Il suffit simplement de se appuyer sur lui. Ne baisser jamais les bras parce que Dieu prend en moi. Si tu ne sais pas il y a quelqu'un aujourd'hui qui se met en elle. Je te confie. Dans cette écarité que toutes les personnes ne veulent pas. J'ai souvent la question que quelqu'un a dit quelque chose sur moi. J'ai souvent la question de quelle personne fait quelque chose contre moi. Est-ce que je ressens que je suis sûr de ça? Je suis sûr. Je ne t'acquit pas de lui. Je suis sûr de ça. Qu'elles ont aussi bien toutes les personnes que toutes les personnes n'ont pas. En disant au Seigneur qu'en moi, l'enfant de la Sainte. Parce qu'il m'invite à l'amour. Et ce n'est pas pour rien que chacun m'entend puisque le Seigneur dit un peu prochain et un peu prochain comme nous en amour. Demandons la grâce avec la personne de l'Esprit Saint que nous soient apportés cette grâce de nous aimer et d'attendre à aider notre Sainte. C'est que Dieu l'aime que nous devons nous aimer parce que nous aussi nous avons soif d'amour et nous aurons accueillis. Demandons cette grâce à notre conscience maintenant. Confier au Seigneur, voici votre attention, toutes les personnes de la Sainte. C'est une image vraiment accueillie. Merci que vous ne connaissez pas maintenant. Et décide Dieu que Dieu est capable d'être là. Amen. de la Sainte. 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 Sainte.